Musique Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo pour vous présenter un petit colis que j'ai reçu de la part de Happy 013 Le site que je vous avais présenté il y a à peu près un mois je crois qui m'avait envoyé une toile de chez Action Ça a fait couler certains commentaires, voilà de l'encre comme on dit Désolée j'ai eu un petit rototo Donc du coup pour se faire entre guillemets pardonner et que je lui fasse une meilleure pub Elle m'a demandé de choisir un petit kit sur sa boutique Happy 13 Donc qui est une boutique de dropshipping comme tout le monde le sait maintenant Donc elle, elle parce que c'est une fille avec qui je discute Donc la personne apparemment choisit sur AliExpress Oui je crois que c'est du AliExpress Il doit y avoir que du AliExpress Des produits qui l'intéressent et les met sur sa boutique à elle Avec le lien pour commander chez le vendeur directement Si par exemple, je sais pas, elle trouve une toile Mario qui lui plaît Elle va mettre le lien, vous allez passer par sa boutique Mais vous allez commander directement chez le vendeur AliExpress Donc voilà Donc je pense qu'en explication c'est ça du dropshipping Donc en explication je pense que j'ai été bon Donc vous avez toujours un code promo FLORA15 Qui marche dès que vous avez 3 articles, vous avez 15% de réduction C'est tout ce que j'ai pu avoir Donc elle m'a envoyé ça dans une petite enveloppe Comme ça, donc le vendeur je pense directement C'était protégé par du papier de bulle comme ça Que j'ai coupé juste avant la vidéo Et c'est un kit Alors le kit est arrivé dans un état désastreux Ça on va pas se le cacher Le kit est désastreux Et c'est un kit comme ça C'est une broderie à faire avec des perles Comme le Diamond Painting Mais sauf que c'est des perles Donc voilà Donc déjà quand j'ai juste enlevé les papiers Ouvert l'enveloppe Pour sortir les choses Bah j'étais très déçue déjà Ça c'est nul Les vendeurs ne prennent pas soin de bien envelopper Pourtant ils avaient protégé avec du papier de bulle Alors est-ce qu'après c'est les expéditeurs Donc la poste et compagnie Qui ont fait que voilà C'est passé comme ça Je sais pas Comme moi j'en ai parlé un petit peu avec la personne du site en NP Après du coup je suis déçue Moi je l'ai reçu gratuitement Ça me dérange pas Je vais tout poser à plat Des trucs lourds dessus Ça va revenir Après Quelqu'un qui l'a payé le prix fort Alors je sais plus combien c'était Mais quelqu'un qui paye le prix fort Et que le prix normal Le prix normal on va dire Le prix normal et qu'il reçoit ça abîmé Bah je vais vous dire sincèrement Moi comme vous je pense qu'on recommande pas On recommande pas quand on reçoit des choses abîmées comme ça Et le plus pire serait que si par exemple Moi je le commande et je l'offre à l'un de vous Vous recevez ça comme ça Mais vous allez être déçus Comme moi j'ai été déçue Donc voilà pour tout ça Je pense que j'ai fait le tour On va ouvrir le kit Alors dans le kit Il y a plus rien Donc bah ouais Le papier est froissé Comme vous voulez douter Donc ça je vais aller étape par étape Pour rien oublier Donc ça c'est la feuille Qui vous montre comment faire Donc vous prenez Vous prenez d'un côté soit Du côté gauche ou du côté droit Et vous faites Un trait dans ce sens là Vous redescendez Et vous refaites comme ça Donc eux ils font comme ça J'ai vu d'autres vidéos Où ils font autrement Je crois que Sandrine ne fait pas comme ça Je crois qu'elle fait juste La lait Et après elle repart Elle est dans l'autre sens Je sais plus Il faudrait que je regarde Les vidéos de Sandrine L'achetée du Diamond Painting Elle en a fait Donc si vous voulez aller voir Petite pub au passage Bisous Sandrine Donc là vous avez la feuille de route On vous présente la photo exacte Avec les symboles Comme pour le Diamond Painting Et alors Le truc bête C'est que devant Il n'y a plus de place Donc on met les couleurs Derrière Et ça ce qui va nous servir Parce qu'apparemment Il faut se servir De ça Pour faire La toile Et ben du coup Il faut retourner Toutes les deux secondes Ça va être un peu compliqué Donc c'est pareil C'est tout abîmé La toile Je vais vous la présenter Voilà Comment qu'elle est Vous voyez Donc après C'est le côté Le côté Où il y a la feuille de route Parce qu'on a une espèce De feuille de route De ce côté là aussi Donc voilà Donc ça aussi Donc ça Ça correspond à ce qu'il y a là Alors les couleurs Apparemment On s'est fait esprit Que ça c'est comme ça De toute façon Alors en discutant Avec la dame Elle m'a dit Que de toute façon Une fois qu'elle est finie Il faut couper Sur tous les traits bleus Là Du tour Le mettre Dans l'eau tiède Et en fait Tout s'efface Tout ce qu'il y a S'efface Et du coup Il n'y a plus aucune couleur Qui apparaît Parce que le problème C'est que Le problème Vous avez ça A remplir Ça à remplir Ça à remplir Ça à remplir Et tout ce qui reste de blanc Le fond qui est tout blanc Reste blanc Il n'y a pas de perles Pour mettre à la place Donc Moi je croyais Qu'on remplissait le cadre Entièrement Mais non 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 C'est comme ça Donc sincèrement Pour moi Je suis un peu Déçue Parce que je pense Que ça ne va pas faire Si joli que ça D'avoir des perles là Des perles là Mais rien au milieu Rien dans le fond Ça me chagrine un peu L'état de la toile Me chagrine un peu Donc là On a deux aiguilles Donc je pense Que c'est pour faire contraste Qu'ils ont mis Les couleurs comme ça Mais Moi ça me chagrine Ça Je trouve pas Je vais me repérer Avec ça Plus Parce que là Si je suis les couleurs De la toile En elle même Je pense que Je vais pas y arriver Ça m'a l'air compliqué Je sais pas Et là J'ai un sachet Un sachet comme ça Où il y a Toute une bobine de fil Ça c'est génial Par contre Pareil Je croyais que Ça serait Comme dans les petits kits De porte-clés Qu'on reçoit Moi j'en ai déjà reçu Deux Et pareil Sandrine en a présenté Et On avait des Alors Excusez-moi Pour les Et eux C'est compliqué Je cherche mes mots Et en plus Quand on veut faire attention C'est là qu'on le fait le plus Donc Il y avait Des fils de couleur Pour chaque couleur de perle Si par exemple Vous avez Du doré Il y avait des fils dorés Si vous avez du rose On avait des fils roses Si on avait du blanc On avait des fils blancs Là apparemment C'est tout ce que du Fil blanc Blanc Donc voilà J'ai une grosse bobine C'est génial Mais bon Il faut dire qu'elle est quand même Grande la toile Et donc Dans les couleurs J'ai des dégradés de rose Donc les perles Sont de bonne qualité Il y a Déjà gardé Par endroit Il y a quand même des intrus Mais bon Ça va aller Donc là Il y a tout un dégradé De rose Voilà Je vous montre comme ça Tout un dégradé de rose Là j'ai 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 des beiges Des dorés Je vais essayer de bien représenter ça Quand même Bien représenter la boutique Donc ça c'est des dorés Et là On a des dorés Des beiges Voilà Celui-là il tire un peu plus Le rosé Voilà les couleurs Là j'ai encore des espèces de rosé Là j'ai un blanc Un autre blanc Qui est pas le même Là j'ai un quasiment noir Un noir Un argenté Et un plus argenté Comme ça Donc du coup Quand vous regardez sur la toile Il y a des numéros Sauf le côté Là le numéro correspond au sachet Comme pour le diamond painting Je pense que c'est ça Un peu franchement Un peu déçu Mais bon C'est la vie Je crois que là J'ai rien oublié de vous dire Que du coup Bah oui Il faut mieux se fier à ça Pour faire la toile Donc que du coup La toile La toile Bah il faut la faire dans ce sens là Et que puis après On effacera tout Là à l'avant Que la toile Est au bout Si je vais pas vous dire Elle est Cousue Cousue Donc normalement Il n'y a pas de problème Que ça s'effiloche La toile Est pas de qualité Plastique C'est plutôt de la toile Coton Ou un truc comme ça Je sais pas si Il n'y a pas une petite indication En français là dessus Non En anglais non plus Non C'est vraiment Tout est mis En Chinois Japonais Je sais pas quoi La toile En elle même C'est 23 par 20 cm Je sais pas Quelle matière c'est Mais C'est pas du plastique Comme Ceux du Ceux des porte-clés Porte-clés C'est du plastique Là non Donc Je crois que Je vous ai tout dit Vous aurez tous les liens En barre d'infos Le code promo En barre d'infos Je vous laisse juger Par vous même Ce que vous voulez Pour moi La boutique Ben Pas spécialement la boutique Mais Je pense qu'elle teste Pas les vendeurs Voilà Je pense que la personne Elle choisit Comme je vous ai dit Elle voit un Mario Qui lui plaît Elle va chercher le lien Le met dans sa boutique Le vendeur Elle a pas testé Donc si c'est un mauvais vendeur Ben Voilà Vous commandez Vous avez un mauvais vendeur Tant pis Donc je pense que c'est ça Qui se passe Enfin perso Je pense ça Donc après Voilà Je sais pas si c'est la réalité Ou pas Donc A vous de juger A vous de voir Mais bon Moi sur deux essais Le coup D'avoir reçu Un truc de chez Action Qui coûtait 5 balles Et qui me dit Ben oui moi Je les ai payé 15 balles L'unité Ok Ben je sais pas Ce qui s'est passé Mais Voilà Tu me fais pas faire de la pub Sur un truc de chez Action Et là Le fait du kit Non Voilà Moi pour moi C'est pas top Voilà Je vous laisse Donc pour la dernière fois Je vous laisse juger Vous faites ce que vous voulez Vous avez un code promo Pour tester Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo Bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501